Je suis Murielle Monchal, je suis militante de lutte ouvrière et donc je suis candidate dans la douzième circonscription de Paris, dans la continuité de la campagne que Nathalie Arthaud a fait pour les élections présidentielles. Je suis enseignante dans un collège à Paris et mon suppléant, Zakaria Kamoun, est technicien dans le spectacle. Voilà, donc nous sommes tous les deux des travailleurs et c'est pour faire entendre le camp des travailleurs que nous nous présentons dans cette élection. La douzième circonscription de Paris, c'est beaucoup des beaux quartiers, de la tour Eiffel jusqu'à la gare Montparnasse. Donc il y a des grands hôtels avec des suites à 500 euros et plus la nuit, des beaux restaurants, des ambassades, des magasins de luxe. Mais moi, c'est aux travailleurs de la circonscription que je veux m'adresser parce que je veux m'adresser à tous ceux qui vivent dans des petits appartements, dans des chambres de bonne, par exemple dans des loges de gardiens, à ceux qui ont des difficultés à payer leur loyer et à boucler les fins de mois tant les salaires et les retraites sont bas alors que les prix flambent. En réalité, ce sont les travailleurs qui font tout fonctionner dans ces quartiers comme ailleurs. Ce sont les femmes de chambre, ce sont les lingères, les cuisiniers des restaurants, les serveurs, les vigiles. Ce sont par exemple aussi ceux qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller vider les poubelles du quartier ou pour nettoyer les bureaux. Je me présente parce que je pense qu'il est important de dire que nous avons, nous les travailleurs, la solution à nos problèmes, à cette situation injuste et inacceptable. Le fait que ce soit sur nous que tout repose, que ce soit nous en fait qui produisions les profits des entreprises, nous donne un levier. Et en réalité, collectivement, par nos luttes, nous avons la capacité à défendre nos intérêts dans cette société. Voilà, donc en votant pour ma candidature, vous votez pour affirmer cette idée, vous votez pour ce programme et y compris pour l'idée qu'en réalité, nous les travailleurs, nous devrions être capables de diriger toute cette société pour en finir avec les injustices du capitalisme.